La forteresse de Seine La forteresse de Seine On va d'abord se diriger vers les cheveux On va voir qu'il s'est passé pas mal de choses Même là-bas Je vais pas vous spoiler tout Mais vous allez bien voir qu'il s'est passé quand même Relativement pas mal de trucs Alors la forteresse de Seine C'est possible que je la fasse en deux parties Trois si on compte le boss Que je tuerai dans une vidéo séparée Comme d'habitude Vous le savez Alors attendez avant tout Je vais quand même mettre dans mes raccourcis Le truc du poison Le truc du poison Le touffe de l'icane violet C'est déjà plus Ça parle mieux déjà Et donc voilà Alors je sais plus du tout ce que je disais Mais oui voilà je vais diviser ça En deux parties Trois si on compte le boss Parce que c'est une zone assez dense Et comme on va tout faire dans la zone On va vraiment tuer tous les ennemis Il y en a qui sont pas évidents Waouh c'est bien Je suis limite niveau poison là Et ça va Et en fait C'est une zone qui est assez dense Il y a beaucoup de choses à faire On peut passer en fait La forteresse de Seine très rapidement D'ailleurs c'est ce qu'on va voir en New Game Plus Je vais aller très vite Je vais pas du tout préciser Mais ça va être à peu près Comme j'avais fait sur mon ancien guide C'est à dire que Je vais faire un maximum de choses Sur ma première partie Et en New Game Plus On va aller très vite Par contre je vous présenterai pas encore Des skips et des glitchs Vraiment complètement fou Comme j'avais fait dans le 1 Dans mon premier guide Parce que je sais pas S'il fonctionne déjà Sur cette version là On a pas assez de recul sur le jeu encore Bien que je sais qu'il y a déjà speedrunner Et que les gens vont assez vite pour le finir Donc il doit y avoir des trucs un peu what the fuck Mais je me suis pas renseigné sur la question Toujours est-il que Moi je vais vous montrer en fait Comment faire pour finir le jeu Très très vite Et comment tuer des boss Pas forcément de la même façon Que j'ai pu vous montrer dans le premier run C'est à dire que dans le premier run Là je vous montre les façons conventionnelles Comment on combattrait les boss Quand on les rencontre Pour la première fois Et en New Game Plus Je vous donnerai quelques Des techniques Des petits tricks Qui sont assez marrants Vu qu'on a plus rien à prouver On aura déjà Fait les boss comme il faut Dans la première partie Pourra se permettre de faire des trucs Un peu what the fuck Dans la New Game Plus Et alors Ce que je voulais dire C'est que Oui il y a beaucoup D'ennemis qu'il faut tuer Dans la forteresse de Seine Donc Et c'est pas des ennemis simples Il y a des ennemis Qui sont assez coriaces Mais c'est bien de le faire quand même Je vous ai dit Là on fait un truc On clean un peu tout On va peut-être se casser les dents Un petit peu Mais bon C'est nécessaire C'est du Dark Soul On se casse forcément les dents A un moment donné Ou un autre Celui G Je vais essayer Éviter de tomber dans le trou Ça serait pas mal Ah oui Autre chose que je vais faire aussi Avant d'aller Enfin Là c'est Pour le coup Avant d'accéder à Norlando Mais je vais le faire Avant d'arriver à la forteresse de Seine Moi ce que je compte faire Donc ça y est Je vous avais parlé Du fait que je voulais changer d'arme Et j'ai choisi l'arme Que j'allais me faire Je vais me faire L'épée Fury de Kilag L'épée Fury de Kilag C'est une arme qui s'obtient Et c'est l'occasion pour moi Parce que je suis le roi De la transition C'est l'occasion pour moi De vous montrer Un truc C'est que Pour ceux qui ne le savent pas On a récupéré cette âme Sur Kilag L'âme de Kilag Et à partir de maintenant La plupart des boss Qu'on va tuer On va récupérer Une âme spéciale du boss Si vous la consommez Ça va vous donner des âmes Mais ne le faites pas Vous en avez absolument besoin Pour le trophée platine Ces âmes vont servir Pour la forge Donc à forger Des armes de boss Avec des âmes de boss Hop là Oh quoi ? C'est dangereux ça Et du coup Moi Là on a récupéré L'âme de Kilag Et justement Je vais faire L'épée Fury de Kilag Comme ça je vais pouvoir Vous montrer Comment est-ce qu'on fait Une arme Avec une âme de boss Et il y a plein D'armes à faire C'est pour ça Qu'on va faire Le jeu Deux fois sur Et trois fois Une petite partie De la troisième partie Enfin une petite partie D'un troisième run Pour récupérer L'âme de Sif Car on a trois choses Avec l'âme de Sif Bref J'y reviendrai plus tard Ici On voit Que bon L'Autrec n'est plus là Et c'est un gros enfoiré Parce qu'ici On récupère L'équipement terne De la gardienne du feu Qui était ici Un orbe d'œil noir J'y reviendrai Et on voit Que elle est morte La gardienne du feu Est morte Et c'est l'Autrec Qui l'a tué Là pour l'instant Vous n'êtes pas censé le savoir Mais c'est l'Autrec Qui l'a tué Et on a récupéré Un orbe Parce que l'Autrec C'est un meurtrier C'est un enfoiré Je l'ai dit On a récupéré Un orbe d'œil noir Donc nous On a des orbes d'œil rouge Fissurés Pour envahir les joueurs Et là On a un orbe d'œil noir C'est à dire On envahit le monde Du tueur De la gardienne du feu Pour l'instant Il ne nous servira pas Mais quand on arrivera A l'endroit Où on se servira De ce truc là Le jeu Le jeu nous le dira Je ne vais pas vous en dire un plus Pour l'instant Qu'est-ce que je fais N'importe quoi J'ai glissé Et du coup Superbe On se retrouve avec un feu de camp Éteint Parce que la gardienne du feu N'est pas là Et du coup Plus moyen de s'asseoir ici Donc c'est vraiment Extrêmement chiant Bref C'est pas grave Lui On ne va pas lui parler Pour l'instant Tout ce que je sais C'est qu'il va se plaindre Et Autre chose Qui a changé Ah bah tiens Avant de La chose qui a changé Se trouve par là-bas J'y reviendrai Vous voyez Il y a beaucoup de choses aussi C'est un peu pour ça Que la forteresse de Seine Va être en deux parties aussi Parce qu'il y a pas mal de trucs Qui se passent avant Là Sur la route Alors Laurentius Bon Il nous offre Enfin Il nous vend toujours Des pyromancies Ça ça change pas Par contre Si jamais vous avez monté Une flamme de pyromancie Jusqu'à plus 15 Et que vous êtes allé voir Kylana Donc La maître pyromancienne Je dis la maître Mais c'est la maîtresse pyromancienne On dirait Mais je trouve que ça fait bizarre Ou à mot du crépuscule Et que vous avez transformé Parce que quand vous avez Votre flamme de pyromancie Jusqu'à plus 15 C'est Un cap En fait C'est le maximum du premier cap Et quand vous allez voir Kylana Vous pouvez transformer Votre flamme plus 15 En une flamme Je sais plus comment on appelle ça Une flamme De Kylana Peut-être Je sais plus le nom Mais bref Votre flamme plus 15 Se transforme en une flamme De pyromancie Qui porte le même nom Flamme de pyromancie Mais Au niveau du skin La boule de feu Qu'on voit là Dans la main Est plus grosse Donc votre main De flamme de pyromancie Est plus puissante Finalement Et une fois qu'elle est plus puissante Une fois Que vous reparlez à lui Il va vous demander Il va trouver ça bizarre Que votre flamme Soit si Soit si forte Et Il a jamais vu ça avant Il va vous demander De lui montrer Si vous acceptez De lui montrer La prochaine fois Que vous vous asserrez A un feu de camp Lui aura disparu Et il sera parti Pour aller chercher Une même flamme Que vous Et vous le reverrez Plus jamais Donc méfiez-vous Si vous voulez le garder Dans le Dans le sanctuaire De l'île-cheveux Ne lui montrez pas Votre flamme Ça change rien Sur l'histoire Après si ce n'est Que vous le gardez Ici Ah bah tiens C'est exactement Ce qu'il est en train De me dire Donc en fait Le truc C'était pas la peine De monter votre flamme De pyromancie Je crois qu'il suffisait De parler Peut-être qu'il fallait Acheter en fait Non alors Du coup Ce que j'ai lu Parce que je me suis renseigné Avant Ce que j'ai lu A l'air d'être faux Et en fait Ça serait plutôt Moi j'ai acheté Une ou deux pyromancies A Killana Que lui Ne me vend pas Et c'est peut-être ça En fait Qui l'intrigue Et si vous lui montrez Il va aller chercher Pour récupérer Les mêmes pyromancies Toujours est-il Qu'il faut lui dire non Il est un peu dégoûté Mais Bon voilà C'est pas grave Au moins Vous avez toujours accès A son magasin Et à tout ça Est-ce que je lui achète Des trucs Je ne sais pas On va dire que Ouais Je peux lui acheter La boucle de feu Que j'ai pas Alors j'ai 3800 âmes Donc je peux lui acheter La transpiration abondante Par exemple Et on va dire La boucle de feu Et la combustion C'est des pyrots Que j'ai pas Voilà Tout est De bien récupérer Tout ce qui est nécessaire J'ai peut-être Que lui acheter le reste Des fois Moi j'ai peur Qu'il disparaisse Quand même On sait jamais Franchement Moi je me méfie Je vais tout lui prendre Maintenant Au moins Même s'il disparaît J'aurai pas besoin De me retrouver En New Game Plus Je préfère Prévoir le coup J'ai toujours pas assez 8000 L'orbe de feu Ah non Ça fait pas rire Il se mouche pas du coude Encore une expression De 1820 Mais bon Alors Bah écoutez On va consommer ça Est-ce que j'arrive A 8000 Je vais peut-être y arriver Ouais large Allez on lui achète L'orbe de feu Donc c'est pas grave Même s'il disparaît C'est pas très grave La flamme de pyromancie Après vous pouvez la monter Plus tard Jusqu'à plus 15 Même si vous ne vous servez pas De la pyromancie Ça servira A vous donner votre flamme plus 15 Et vous voulez changer après Contre une tablette de titanite rouge Mais bon J'y reviendrai plus tard Dans quelques vidéos Ici Ici C'est le dernier point blabla Mais c'est très important De passer par là Il faut vraiment que vous sachiez tout ça C'est primordial pour votre platine Vous risquez de tout foirer Si vous savez pas Ce que vous devez savoir Sur ce personnage là Et après promis On se dirige vers la forteresse de sel Ce personnage là C'est Frampt C'est un des serpents primordiaux Il y a deux serpents primordiaux Qu'on va rencontrer Au long du jeu Qu'on rencontre Si on fait ce qu'il faut Parce que si vous vous démerdez mal Vous rencontrerez que lui Et l'autre Vous lui direz adieu Et le fait de pas rencontrer l'autre C'est très très grave Pour le platine Parce qu'il a Un serment Et donc il faut découvrir Tous les serments Pour le trophée platine Vous le savez On n'aura pas besoin De monter le serment Sauf si vous êtes collectionneur Avec tous les objets Le serment se monte Avec des humanités Comme le serviteur du chaos Mais toujours est-il Que ce personnage Vous pouvez lui parler Pour le moment Là il n'y a pas de problème Donc il vous dit Voilà c'est Frampt Le cherche-roi Est-ce que j'ai fait une bêtise De toute façon Je crois que ce n'est pas Très important Ce que vous lui répondez Je lui dire non Pour voir Voilà si on change d'avis On peut revenir lui parler Mais ce que je voulais vous montrer C'est autre chose Bon c'est pas grave Alors je vais retenter Bon je prends le risque Mais il me semble que c'est bon Donc je lui dis oui Donc il nous explique Alors ce qu'il cherche Et voilà Mais moi ce que je veux C'est voilà Vous montrer ça On peut lui vendre Des objets Qui ne nous intéressent pas Par contre on vend ça Une misère Mais si vous avez Des armes en triple Ou en quadruple Vous pouvez toujours lui vendre Moi je vous déconseille De le faire pour l'instant Parce qu'il y a des items Qu'on va avoir besoin Dont on va avoir besoin Pour les trophées platines Ne vendez rien pour le moment De toute façon Ils vous rachètent ça Une misère Mais là où c'est intéressant C'est qu'on peut convertir Des trucs de forge Mais toujours vers le truc inférieur C'est à dire que Si je convertis une tablette de titanite Ça va me la convertir Vers des titanites inférieures Donc on peut dire que c'est nul Ça sert à pas grand chose Mais si ça sert Parce qu'il peut vous arriver D'avoir trop d'un truc Par exemple trop d'éclats Parce qu'à un certain moment du jeu On va beaucoup fermer Sur les chevaliers noirs On aura pas mal d'éclats Et du coup On peut convertir ça Vers des titanites vertes Par exemple si on veut pas Farmer les titanites vertes Et qu'on a beaucoup trop d'éclats De titanites Vous pouvez transformer Vos éclats de titanites Vers des grandes titanites vertes Voilà C'est des choses qu'il faut savoir C'est possible de le faire Évitez de remplacer Vos tablettes de titanites Par contre c'est assez rare Dans le jeu Voilà Donc ça C'est pour ce personnage En gros ce personnage Cherche un nouveau roi Pour entretenir le feu Et l'autre personnage Donc l'autre serpent primordial Va nous proposer l'inverse En fait ils sont pas d'accord Tous les deux Et l'autre cherche l'inverse Il cherche à ce que En fait Ce soit les abysses Donc les ténèbres Qui prennent le dessus Sur le feu Et donc lui Est plutôt pour l'âge du feu Donc comme quoi On entretiendrait le feu Et l'autre voudrait plutôt Que ce soit l'âge des ténèbres Donc l'âge des hommes Et qu'on n'entretienne pas le feu Pour que le feu s'éteigne Et qu'on change de période Donc pour l'instant C'est pas grave de lui parler Je pense pas avoir fait de bêtises En lui disant oui C'est juste qu'à la fin d'un Orlando Dès que vous avez le calice Surtout ne lui adressez pas la parole Surtout Ne faites pas ça Sinon il va vous embarquer Vous allez être obligé De poser en fait Le calice Là où il veut lui Et ça annule En fait l'autre serpent N'apparaîtra jamais Vous ne le verrez jamais J'y reviendrai plus tard Parce qu'on va avoir Les deux serpents Dans ce run là Forcément Vu qu'on cherche le platine J'y reviendrai En ton voulu Pour vous expliquer Le reste de ce que vous devez savoir Déjà là Ce que je vous ai dit C'est assez dense Emmagasinez déjà ça Et on reviendra sur le reste En temps voulu Bref Ça donne soif De parler comme ça Maintenant Un peu plus d'action Alors j'aime pas trop Faire du gros blabla Sur mes vidéos Tant qu'il n'y a pas d'action Mais vraiment C'était un point Très très important Qu'il vous fallait savoir Bref Du coup Maintenant On se dirige Ah oui Il y a un dernier point Mais là ça va être Beaucoup plus rapide Comme je vous ai dit Moi Je veux L'arme de Killag Et il faut savoir Que pour Avoir vos âmes de boss Enfin Vos armes de boss Donc ce que je vais faire Il faut transformer Une arme classique Que vous allez transformer En arme de boss Grâce à l'âme Du boss Mais pour ça Il faut monter Votre arme Jusqu'à plus 10 Chez le forgeron Seulement Pour l'instant Le forgeron Ne monte vos armes Que jusqu'à plus 5 Et oui Moi j'ai rien monté Comme arme Mais vous Si vous vous êtes aventuré Dans la forge Vous avez pu monter Que jusqu'à plus 5 Mais il se trouve Que dans les profondeurs On a ramassé Une grande braise Et en donnant Cette grande braise A ce forgeron Parce qu'on donne pas Les braises A n'importe quel forgeron Chaque forgeron A ses braises Qui l'intéresse Et lui Ce qu'il veut C'est la grande braise Et grâce à cette braise On pourra transformer Nos armes Plus 5 Jusqu'à plus 10 Donc là Il veut notre braise On va lui donner Et là Alors Déjà Je vais réparer Mon équipement Déjà C'est fait Bon très bien Et je vais renforcer Une arme Parce que c'est pas N'importe quelle arme Qu'on transforme Pour la transformer En âme de boss Moi je vais monter Un fauchon Parce que c'est une arme Que j'ai déjà sur moi Ça sera pour l'arme De l'épée furie De Kilag Donc je le monte Jusqu'à plus 5 Ah j'ai pas assez De fragments de titanite Si vous voulez Un petit repère Sachez que Alors J'ai Ah j'ai pas les âmes J'ai plus d'âmes Je suis embêté Sachez un petit repère Vous avez besoin Pour passer une arme De 0 Jusqu'à plus 5 Vous avez besoin De 9 fragments C'est pareil Après Plus 5 Jusqu'à plus 10 Vous avez besoin De 9 grands fragments Je suis très embêté C'est pas grave Je vais consommer Des âmes Oui pardon J'étais J'étais parti Un peu là Dans ma tête Ça fait pas lourd En âme Ah j'aurais dû Prévoir ça Alors Ce qui est important C'est au moins Que je la monte Jusqu'à plus 6 Donc mon fauchon Il est là Il manque encore 3 fragments Je vais pas avoir assez Je vais pas avoir assez Ce que je vais faire Je vais aller fermer Quelques âmes Et je vous retrouve ici Ok Me voilà de retour Alors Comme vous pouvez le voir Je ne suis plus humain Je suis mort En portant Quand je suis allé farmer Bon C'est pas C'est pas très grave Au moins on va dire Qu'on n'en veillera pas Comme ça Alors Maintenant je peux lui acheter Les objets nécessaires Donc 3 Et on va Continuer à renforcer notre arme Donc le fauchon Qui est là Jusqu'à plus 5 Et à partir de là Il vous faut aller Dans modifier Dans modifier Il nous propose En fait Soit de le mettre en brut Soit de le mettre en fauchon Plus 6 Ce qui nous intéresse Pour l'arme L'arme de boss C'est le fauchon Plus 6 Et à partir de là Vous revenez sur renforcer arme Et vous pouvez monter Le fauchon Un petit peu plus Donc là je monte Maintenant plus 8 Plus 9 Il va me manquer Deux grands fragments Pour l'avoir à plus 10 Mais ça c'est pas très grave Des grands fragments On pourra s'en acheter A Norlando De toute façon C'est à Norlando Qu'on va transformer L'arme En arme de boss C'est le forgeron D'A Norlando Qui fait ça Oui c'est pas tous les forgerons Qui font ça Donc maintenant On est bon Vous remarquerez Qu'en sort J'ai mis la grande combustion Dans mes sorts Mais je compte pas M'en servir tout ça Je compte faire un run Plutôt corps à corps Mais là bas On a deux ennemis Qui sont assez Assez chiants Et qui craignent pas trop Notre épée Donc voilà On va les avoir Plutôt avec la grande combustion Alors on arrive A la forteresse de Seine Enfin Et on remarque Que Sigmajord de Katarina N'est plus là Donc il est rentré Dans la forteresse de Seine Ici par terre Bon moi il est activé Parce que j'ai marché Sur la dalle Mais vous avez un piège Si vous marchez sur la dalle Ça va balancer Trois flèches Tout droit là Et ça vous arrive Dans la tronche Malheureusement Alors je vais vous montrer Que en terme de dégâts On leur fait pas grand chose 48 Et ils ont pas mal de vie Alors qu'ils craignent Beaucoup le feu Comme la plupart des ennemis De Dark Souls Vous avez vu 258 On passe de 48 A 258 C'est pas mal Sachant que ma Ma flamme de Pyromansie Est montée que Que Entre guillemets Jusqu'à plus 10 Alors j'aurais pu la monter Jusqu'à plus 15 La transformer en flamme De Kilana Et la remonter Encore derrière Jusqu'à plus 5 Bref On a tué ces deux ennemis Sachez que vous pouvez Récupérer l'épée de serpent Sur ces ennemis C'est d'ailleurs l'arme L'arme Qui me servait Dans mon guide platine Dans mon premier guide Alors ici Là c'était pas là De l'autre côté ici On a une âme de courageux guerrier Oui non c'est tout Attendez Je vais juste vérifier un truc J'ai pas Parce que Moi cette Cette zone là C'est une zone Que J'ai eu beaucoup l'habitude De passer Sans faire ce qu'il y avait A faire dedans Surtout lors de mon dernier run En fait Niveau 1 Où je faisais que les boss Donc je m'attardais pas Sur le contenu Non c'est bon Alors ici Il faut savoir que Cette forteresse C'est un labyrinthe Enfin c'est un labyrinthe Entre guillemets C'est une forteresse Un peu bordélique Et il y a un sous-sol Vous voyez Avec des ennemis Et voilà Là on a C'est juste Vous le reconnaissez C'est un démon titanite Par contre Il y en a pas qu'un Et celui là C'est un normal Comme on avait vu Vers le forgeron Mais il y en a d'autres Beaucoup plus dangereux Alors on pourrait aller tout droit Je sais pas si je commence par en bas Écoutez On va commencer par en bas Moi Ce que je vous conseille Enfin ce que je vous conseille Ce que j'ai décidé de faire C'est de commencer par en bas Mais pour ça Portez bien l'anneau de fer rouillé Parce qu'en bas c'est plein d'eau Et on galère pour se déplacer Alors du coup On va se servir de l'anneau De faire rouiller Et de quoi d'autre De rien Pas grand chose de bien On va se servir de ça Allez Et je vais lui faire donc Une attaque tombante Avec une attaque sautée J'espère que la chute Va pas me tuer Je n'ai aucune idée De si la chute me tue ou pas Je pense que ça me tue Non ça va Je vais me soigner La technique n'a pas changé Pour le tuer Si ce n'est que On fait toujours pas Des dégâts Donc c'est embêtant Peut-être qu'il craigne le feu Mais je n'ai pas envie De tester sur lui Je testerai Sur ses compères Très mauvais moment Pour se soigner Effectivement Essayez de pas trop Vous écarter Parce qu'il y a des ennemis Qui peuvent vous avoir A distance Par là bas Voilà Quand il s'écarte Vous revenez vers le mur En fait par là bas Il y a un ennemi Ça c'est très chiant Ah oui Autre truc chiant aussi Ces éclairs là Par contre Comme on est sur un terrain mouillé Ça se propage au sol Ah oui Ah ouais d'accord C'est un retardement Qui m'a touché Ça se propage au sol Donc ça peut être dangereux Pour vous On récupère ici Une titanique de démon Donc ça forcément C'est intéressant Vous voyez les deux là bas Voilà Ça c'est les ennemis Alors je vous conseille De les avoir à distance J'aime pas trop faire ça D'habitude dans mes vidéos Alors si je vais prendre la visée Mais là Ceux là ils sont extrêmement chiants Ah ouais mais non On fait pas assez de dégâts là On va se rapprocher comme ça Est-ce que je leur ferai plus de dégâts ? Vous voyez ils sont trois C'est très chiant Bon là on tire dans le mur évidemment Je teste Si ça fait du dégâts Décidément Onze On va pas leur faire très mal comme ça J'ai pas les tuer Je vais m'approcher par là bas Hop Et vous avez celui-ci Donc il est identique A celui qu'on vient de tuer Toujours un peu chiant Vous pouvez récupérer ça déjà Le courageux guerrier Si vous le souhaitez Pendant le combat Et la faux Donc c'est assez sympa la faux Aïe J'ai déjà plus de fioles d'astuce Ça commence très mal Je vais attendre qu'ils me rejoignent Comme ça on sera Dans un endroit confiné J'ai plus de fioles C'est chiant Ça quand vous faites ça Sur les prochains Qu'on va rencontrer C'est à dire de se faire piquer Par son Son arme là Ça vous one shot sur les autres Donc vous faites pas avoir Aïe 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 J'ai plus droit à l'erreur Ouh c'est une petite erreur Là je vais taper plus fort Avec mon anneau Voilà ça l'a tué Très bien Je voulais au moins Tuer ces deux là On récupère encore Une titanic démon Alors c'est des ennemis Qui ne réapparaissent pas Et là quand on est dans mon cas Comme ici Franchement Moi tout ce que je peux vous conseiller C'est d'utiliser un os du retour Et ouais Parce que je vais pas m'attaquer Aux deux autres là bas Qui sont beaucoup plus dangereux Que ceux là Sans fioles d'astuce Donc ici On reset nos fioles d'astuce Si vous avez de l'humanité Moi je vous conseille D'embraser ce feu Parce que ça serait vraiment pratique Et on y retourne Vous voyez c'est Je vais pas m'occuper Des deux qu'on perd là Je pense Ce que je vais faire Je vais les semer en fait Faire ma petite roulade là Sachez que vous pouvez remonter par ici Je vous montre un chemin Au moins vous le savez Oh c'est quoi ça C'est assez haut Mine de rien Petite fiole On peut récupérer Une grande âme De noble chevalier Là c'est le tout début De la zone Là on s'est laissé tomber Et ici on a un mur illusoire On monte C'est un peu décousu Comme exploration Mais vous inquiétez pas A la fin On aura tout fait Et là vous voyez Il y a un géant ici On va aller tuer le géant C'est un géant Qui nous balance des trucs En fait Des roches Méfiez-vous du géant Il tape super fort Il plaisante pas Mettez un petit coup De temps en temps Attendez Qu'il bouge plus Mettez Quelques petits coups Il est lent Il est lent Mais ces coups Ces patates C'est des vraies patates Attendez bien Il y a un moment donné Où il s'excite vraiment Là il faut vraiment s'écarter Et après ça le fatigue Et là on peut L'enchaîner comme on veut Là Là voilà c'est là Il s'excite vraiment Et il est fatigué J'ai gagné des âmes Je pense que c'est un serpent Qui a dû mourir Vous voyez c'est de sa KPV Hop là On s'écarte On va faire le fou Habituez-vous A combattre Contre des grands ennemis Comme ça Parce que le boss de la zone Il est encore plus grand Donc on récupère ici Un éclat de titanite Donc c'est très intéressant Un éclat de titanite C'est top Oui donc ici On a fait ce qu'on voulait Très bien Essayez saut Alors moi je vais vous donner Un conseil N'essayez pas saut Vraiment pas Donc pour l'instant Voilà On va redescendre On a tué ce géant Donc c'est cool Par contre ça C'est des géants Qui réapparaissent il me semble Du coup Au lieu de se jeter en bas Ah il y a le serpent En bas Vous voyez d'ici On va aller le tuer On va aller le tuer comme ça Comme ça moi je garde On peut lui mettre un shoot On peut mettre des shoots Dans les marches Il tombe et ça va le tuer Je pense Bah non parce qu'on est pas assez haut Vous pouvez le tuer comme ça Vu qu'il a presque plus de vie Alors pour les shoots Là c'est R2 Je reste presque en haut Et j'attends qu'il arrive Et je mets des shoots avec R2 Pour le faire tomber C'est des dégâts de chute En fait Faire tomber Parce que mettre des coups Comme ça ça fait pas très mal Mais ça enlève de l'endurance En fait Oh merde Non j'ai pas mourir C'est n'importe quoi Ce qui est en train de se passer Je me suis complètement loupé Les timings sont bizarres je trouve Je vais pas mourir sur lui Alors déjà je crame toutes mes fioles sur lui C'est un peu chiant Voilà Je suis bien content de l'avoir contrée Parce que C'est un peu la C'est la vengeance Bon alors malheureusement Il reste une fiole Pour les ennemis là bas Bon je vais vous les montrer quand même Le truc c'est d'aller tout de suite Sur votre droite Et attendre un peu Que ça récente Alors Vous allez voir A droite On a ça C'est les mêmes démons titanides Mais ils sont extrêmement dangereux Ils font pas rire du tout Et on a un deuxième derrière Donc lui Je vous conseille d'aller A gauche directement Pour le combattre tout au fond de la salle Et par contre Faut pas se faire avoir Parce que Il fait vraiment très mal Alors le premier Je vais le faire avec des grandes combustions Pour voir un peu ce que ça donne Restez bien contre le mur Attendez de voir ce qu'il fait Attendez qu'il vienne déjà Attention Ils ont une portée gigantesque Wow Vous voyez là déjà La barre de vie Est-ce que ça fait mal ? Ah quand même Ça vous faites pas avoir Là ça va Il m'a un peu raté On a pas l'impression Mais il m'a un peu raté Parce que s'il m'avait pas raté Ça m'aurait one shot Oh mince Je suis désolé Je meurs en boucle Ok Donc on voit que mes âmes sont ici Je vais essayer de m'appliquer Je m'applique en fait Mais c'est tellement difficile Je trouve Aucune erreur possible sur eux Alors ça c'est pas possible Pour me prendre ce coup comme ça Voilà là c'est le moment Pour me soigner Par contre il ne faut pas se faire choper Par ce truc là Je vous l'ai déjà dit Mais je n'en irai jamais assez Faut que je vais rester comme ça Pour faire plus mal J'ai mon anneau de pierre larme rouge là Le RTSR comme on dit dans le jargon Voilà le premier est mort Bon j'ai plus de grande combustion Comme ça je vais pouvoir vous montrer l'autre en fait Comment on fait pour le battre Bah sans les grandes combustions Avec une arme qui tape à que dalle quoi J'ai presque envie d'y aller comme ça Ça en fait là ce que je porte c'est l'anneau Qui permet de faire plus de dégâts Quand on a presque plus de vie Je pense que je vais rester comme ça Parce que Vu qu'on tape pas fort Ça nous fait un petit pool de dégâts Ah ouais mais Pardon C'était sans compter sur ça Alors je vais tenter de le tuer Sans les grandes combustions cette fois Donc juste avec mon arme Parce que tout le monde n'a pas des grandes combustions Et tout le monde n'a pas Une flamme de pierreau qui va jusqu'à plus 10 Par contre j'ai envie de le tenter Avec un bouclier qui protège à 100% Parce qu'il y a un pattern Je trouve bizarre J'ai l'impression qu'il touche deux coups Du coup quand je l'esquive Je me mange encore des coups J'enlève encore ça Ouais ça va le faire On va le tenter comme ça Je vais même tenter de me faire toucher Pour activer mon anneau Parce que je fais pas beaucoup de dégâts Avec cette arme en fait Genre Ouais je tape à 30 et quelques C'est quand même pas terrible Ouais alors par contre Faut que je me re-soigne Parce que je voulais me faire toucher Mais pas avec ce coup là Je veux un coup qui fasse plus mal Genre ça Voilà ça c'est bien ça Voilà comme ça Ça m'active l'anneau C'est nickel Et je tape à 78 C'est mieux C'est mieux que ce qu'on avait Par contre j'ai pas le droit De me faire toucher Ça c'est sûr Vous voyez ce coup Ça m'a touché deux fois Et c'est ça en fait le problème Quand je faisais une roulade Le problème c'était ça C'est que j'esquivais bien le premier coup Mais le deuxième je me le mangeais en fait Du coup je pense qu'il va être Beaucoup plus abordable comme ça J'aime pas le fait qu'il soit vers le mur là C'est un peu chiant Ouais ça devrait vraiment le faire en fait Comme ça Je suis assez content Je suis pas trop gourmand Niveau coup J'en mets un ou deux Enfin deux quoi Et après je regarde bien ce qu'il fait Parce que Ça peut être vraiment dangereux Le moindre coup peut me tuer Donc bon Je préfère me la jouer prudent Bon j'ai mis trois coups J'étais un peu gourmand Mais bon Il va bientôt mourir normalement J'y vais doucement quand même Je me presse pas On sait jamais Allez On va voir ce qu'il fait Ça ça va Ça s'esquive super facilement Et voilà Nickel Bon ben voilà Finalement l'idée du bouclier Était pas mal Et on récupère une titanie de démon Alors voilà quoi Une titanie de démon On pourrait s'attendre à une récompense Un peu mieux que ça Mais bon Non On se retrouve avec une titanie de démon Et bien Écoutez moi je vais m'arrêter là Pour cette vidéo De toute façon là en fait La suite de la forteresse Ça consiste à faire Tout le haut de la forteresse Là je voulais vous montrer que le bas Vraiment La partie un peu Un peu tricky Donc ce que je vais faire J'ai juste utilisé un os du retour Parce que je vais me faire Voilà Comme ça j'aurai 5 fioles d'astuce C'est dommage que j'ai pas d'humanité J'ai tout consommé Sinon j'aurais bien embrasé le feu Pour avoir un petit peu plus Que 5 fioles d'astuce Donc voilà Je me remets un peu mon équipement Comme il faut On va mettre plutôt l'écusson Pour l'instant Et voilà Et on va porter le reste Comme c'était Tenu l'ombre Merci d'avoir suivi cette vidéo Écoutez on se retrouve très bientôt Pour la suite de la forteresse Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !